J'ai fait un DUT Clio, qui veut dire Qualité Logistique Industrielle et Organisation à l'IUT Lumière Lyon 2. J'ai fait une alternance dans le cadre de mon DUT, j'ai travaillé dans un hôpital spécialisé en cancérologie. J'ai fait une formation interne en radioprotection pour savoir en quoi ça consistait et c'est pour ça que j'ai voulu me spécialiser. Bonjour, je m'appelle Théo Fleury, j'ai 20 ans, j'ai effectué un bac professionnel maintenance des équipements industriels. Je me suis ensuite dirigé vers un BTS Environnement Nucléaire et là actuellement j'effectue un bachelor en responsable d'activité en environnement nucléaire à l'Irglouc de Saint-Etienne. Et je suis actuellement en alternance avec Kéferbanner sur la centrale nucléaire du Tricastin. Comment vous allez-vous arriver à la soudure ? Moi j'étais aide-soignante et j'ai passé une semaine en stage en soudure. Donc de là j'ai été passée une formation de 4 mois. Ça fait depuis 2001 que je pratique la soudure. J'étais boulanger pâtissier et à l'âge de 40 ans j'ai voulu changer de métier complètement. Donc j'ai fait une formation soudure à la FPI à Nantes. J'ai commencé à la base, j'ai commencé comme simple soudeur et après je suis passé tromble shooter et après pilote. On a vraiment des compétences techniques qu'on aborde au fur et à mesure des deux années ou en tout cas de la dernière année pour ceux qui sont en reprise d'études. Et puis on reste quand même aussi sur des compétences globales et très spécifiques. On va avoir du tronc commun, on va tout aborder, gestion des déchets, sûreté, démantèlement, radioprotection. Moi je me dirige vraiment plutôt vers l'étude en restant le plus proche de la réalité terrain. Je m'appelle Christian, je suis technicien en électricité à la centrale de Flamanville depuis 4 ans. Dans mon métier je participe à la maintenance de tous les systèmes électriques de la centrale. Et je participe également à la sûreté du réseau électrique national. Alors j'ai tout d'abord obtenu un BTS maintenance et après-vente des engins de travaux publics et de manutention. Ensuite j'ai travaillé pendant 5 ans dans une entreprise de location. Puis j'ai repris mes études en alternance pour préparer un BTS électrotechnique à la centrale nucléaire de Panly. Et enfin j'ai été embauché en tant que technicien sur la centrale de Flamanville. Je m'appelle Chloé Rondreux et je suis ingénieur études génie civil chez CETEC nucléaire. Je suis diplômée de l'école spéciale des travaux publics, doublée d'un master en génie civil de l'université de Nottingham. Après une première expérience en tant qu'ingénieur calcul de structure en conception de pylônes et tourtreillis en acier, j'ai rejoint CETEC nucléaire il y a bientôt 4 ans. Et je travaille pour le projet de construction de la centrale EPR Incle.NC au Royaume-Uni. Je me présente Arnaud Cardona, 33 ans, peintre industriel sur ITER, un site nucléaire qui se trouve au-dessus d'Aix-en-Provence, pour la société GDES. J'ai commencé la formation, toutes mes dépenses étaient payées par le Pôle emploi. Je suis arrivé là-bas, on nous a accueillis sur le centre de formation, dans les meilleures conditions. On avait de très très bons professeurs, on avait de très bonnes conditions de travail avec tout le matériel nécessaire. Nous sommes devenus peintres industriels sur ITER maintenant et qui nous permet de nous épanouir dans notre métier et de nous permettre surtout de le faire dans de bonnes conditions. Sous-titrage Société Radio-Canada